Décodons le présent pour mieux construire l'avenir. La chronique d'Interentreprise avec Françaide Florimont. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Hier, j'évoquais les 36 projets d'industrie aidés dans le cadre du plan France Relance. Et je vous disais aussi qu'il y en avait plein d'autres. Dans cette période de crise, les idées froisonnent en effet parce que chacun ressent intrinsèquement que les choses ne peuvent plus demeurer en l'état. Arrêtant de gendre, des Martiniquais, des Guadeloupéens, des Guyanais ont décidé qu'ils ont une vie libre et créative à vivre sans attendre. De beaux projets émergeront en 2022, comme l'installation d'un réseau de tiers-lubes partout en Martinique, afin que chaque salarié se trouve à moins de 15 minutes d'un endroit où il pourra télétravailler à tout moment. Ou l'expérimentation d'alimenter 48 logements par une pile à hydrogène à partir de Sargasse en Guadeloupe, diminuant ainsi l'impact carbone de la production d'électricité. Ou encore, la production de phycocyanine à grande échelle en Guyane, un complément alimentaire qui permet véritablement de s'attaquer à la malnutrition dans le monde. Et ce ne sont là que quelques exemples. Des managers atypiques sont donc en train d'apparaître aux Antilles et en Guyane. Et c'est une super bonne nouvelle dans cette période troublée. Leurs caractéristiques, ils sont de tous âges, de tous genres, ils ont des envies, ils sentent les urgences, ils n'hésitent plus à renverser les tables, même celles qui semblent les mieux vissées au sol. L'agitation de ces dernières nuits montre qu'ils ont raison. À demain, prenez soin de vous. Décodons le présent pour mieux construire l'avenir. La chronique d'Interentreprise avec Français de Florimont. La chronique d'Interentreprise avec Français de Florimont.